Mais pour le moment, on va parler d'un mouvement d'hommes. Il a fait le voyage d'Argentine vers la France, en passant par le Brésil. C'est bien sûr Marcelo Bielsa qui est arrivé aujourd'hui dans le nord de la France. On va en parler avec notre correspondant dans la région, Jean Beaumel. Salut Jibo ! Salut Jeff, salut Daniel, salut Ali ! Bonsoir à tous ! Salut Jibo, ça va ? Bien, bien écoute ! Alors, comment ça se passe ? Tu vas te régaler cette année ? Enfin arrivé ! Ah bah écoute, on va parler un peu plus de l'île que la saison dernière ! Oui, ça c'est sûr ! Mais si on en a parlé beaucoup quand même la saison dernière avec le rachat. Si on en a parlé concernant la relégation l'an dernier, l'île ? Oui, il y avait la relégation, il y avait le rachat, enfin il y avait pas mal de choses quand même. Ça va être un peu plus sympa. Un peu plus exotique, avec plus de jeux on l'espère et du spectacle. Bon, il avait un beau survêtement Bielsa aujourd'hui ? Ah bah écoute, sur les images, puisque forcément il n'y a que le club de l'île qui a pu diffuser une vidéo. En tout cas, il est arrivé à 17h. Hier, j'avais annoncé qu'il n'était pas là dans la journée, mais qu'on avait confirmé qu'il serait là aujourd'hui. Un contre-temps qui est lié, on le sait, à un problème personnel suite au décès de sa maman. Donc voilà, contre-temps qui n'était pas gênant dans le sens où hier et aujourd'hui, les joueurs ont fait des tests médicaux avec les adjoints de Marcelo Bielsa. Mais contre-temps et drame dans une vie qui a occasionné une une absolument scandaleuse. Et qui a fait beaucoup de bruit un peu partout. Et qui a fait beaucoup de bruit, même en Argentine. Donc la une du seul quotidien sportif en France qui a le monopole dans ce pays. Le seul pays au monde où il y a un monopole de ce genre-là. Alors on nous suit sur BFM Sport, rmcrmcsport.fr. Et sur BFM Sport, on voit la une en question de l'équipe. Ça commence bien avec le point d'exclamation sur l'absence de Bielsa. On connaît les circonstances, ça a choqué tout le monde. D'autres confrères ont essayé de nous faire comprendre que ce n'était pas un contre-temps valable. Parce que certains bossent même quand ils perdent un parent dans la journée ou dans la journée ou dans le soir ou je ne sais plus. Bref, on a ajouté du scandale au scandale. Et des choses moisies, pourries, à des choses dégueulasses. Donc il y a des gens qui, dans ce pays, ont envie que Bielsa se ramasse la gueule complètement à Lille. Nous, notre métier, moi j'ai toujours estimé que c'était de ne pas souhaiter que quelqu'un se plante ni qu'il réussisse. Mais juste qu'il travaille et qu'on observe ce qu'il fait. Et si on peut prendre du plaisir, tant mieux. La réponse des supporters de Lille, ça commence très bien avec la vidéo d'aujourd'hui. Oui, qui était d'ailleurs assez drôle. Voilà, donc j'ai du mal à comprendre ce genre d'esprit-là. C'est petit, ça me ramène toujours. J'aime vraiment pas Bernard Tapie. Mais un jour, il m'a dit un truc, et souvent j'y repense. Il me dit, de toute façon, avec cette mentalité de patronage, et cette sale mentalité qu'il y a chez certains de nos observateurs qui suivent le foot, on n'arrivera jamais à rien. Il a dit bonhomme. Bonhomme, oui, je pense qu'il avait ajouté un truc comme ça. Et il parlait de ça, c'était dans les années 90. Il faudrait déjà que... On en parle en bien parce qu'on vient de vivre une belle saison. Que cette année est prometteuse. Moi, encore une fois, le bien, le mal, moi je m'en fous. Moi, je veux qu'on soit juste. Que si c'est bien, ce n'est pas bien, on le dise. Mais qu'on invente un truc pas bien comme ça. Parce qu'on est à la recherche. Qu'on soit à la recherche de la pourriture. Voilà, exactement. Alors que le mec dit... Et puis qu'on suit derrière. Quand tu te rends compte de la connerie que tu dis, et que tu te mettes à compter. Attends, merde, sa mère, elle est morte quand ? La semaine dernière, il y a deux semaines, il y a trois semaines. Ah, c'était avant-hier et tout. T'imagines quand on arrive à faire ce petit calcul mesquin, cet esprit. Bon, Daniel, on ne va pas rajouter sur la polémique. Ça nous a choqués. C'est insupportable. Parce qu'au club, ça a choqué les gens. Qui, par exemple ? Ou tu ne peux pas dire ? Dans les dirigeants, dans les joueurs, ou quoi ? Oui, dirigeants, joueurs, et puis même les salariés. Même autour des supporters. Daniel, il n'a pas envie de lâcher l'affaire. Comment ça s'est passé aujourd'hui, Jibo ? Surtout pour Jean-Daniel et enchaîner. C'est difficile de lâcher l'affaire. Parce qu'en fait, tu sais déjà que les mecs sont là à attendre que Bielsa se ramasse. Donc qu'un club comme Lille se ramasse. Comme cette année, le seul espoir était que le PSG se ramasse. Tu penses vraiment qu'ils ont envie que ça se ramasse ? Oui, bien sûr. Mais est-ce que ce n'est pas tout simplement qu'il n'y a pas trop d'actu en ce moment ? On trouve une une un peu accrocheuse ? Je vais te poser une question. Ce n'est pas le métier, ça. Je vais te poser une question. C'est devenu le métier, non ? Je vais te poser une question.